Le 11 mars 2004, il y a donc 13 ans jour pour jour à Madrid, 191 personnes étaient tuées et près de 1500 autres blessées à la suite de l'explosion d'une dizaine de bombes dans des trains de banlieue. Deux personnes allaient décéder plus tard. Samedi, la capitale espagnole a commémoré ces attentats revendiqués par Al-Qaïda par plusieurs cérémonies. Sur la Puerta del Sol, célèbre place de Madrid, en présence de la maire de la ville, Manuel Acarmena, puis à la gare d'Atocha et au parc du Retiro, les cloches des églises ont sonné en mémoire des victimes. Trois semaines après ces attentats, le 3 avril, le cerveau présumé des opérations à Tunisiens et six complices se faisaient exploser au moment où des policiers allaient donner l'assaut à l'appartement dans lequel ils s'étaient réfugiés. Un policier avait aussi été tué. 18 personnes, dont de nombreux Marocains, ont été condamnés pour leur participation à ces attentats.